Injecté du sang neuf au Conseil économique, social et culturel, c'est le chantier auquel devraient s'atteler les conseillers de la République en cette deuxième session ordinaire auquel le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence, Dr. Nouradine Delois-Kassire Koumakoui, représentant le président de la République, honore de sa présence la cérémonie d'ouverture. Cette institution consultative a vu ses pouvoirs renforcés avec la quatrième République, chose confirmée par la promulgation de l'ordonnance 22 du 27 juin 2018, portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. Placée sous le thème la rédynamisation, cette session augure un lendemain meilleur. Le Conseil économique, social et culturel est saisi pour avis sur des projets de loi et programmes définissant des orientations des finances publiques, des projets d'ordonnance, ainsi que des propositions des lois entrant dans le domaine de sa compétence, qui peut être associés au préalable à leur énovation. Le Conseil économique, social et culturel est aussi l'un des bras séculiers des pouvoirs publics. Les avis techniques de ses membres sont sollicités dans le processus d'adoption et de mise en œuvre des politiques publiques. Au-delà de ses attributions traditionnelles, cette ordonnance élargit le domaine de compétence du Conseil à l'environnement. Au regard de sa rédynamisation, le Conseil de la République sont plus stimulés. A ce titre, il doit agir officiellement, efficacement, dans l'intérêt général et orienté en toute objectivité le pouvoir exécutif et législatif dans le domaine économique, socio-culturel, environnemental et scientifique. Abdelkérim Amadai Bakit exhorte les conseillers de la République à s'impliquer activement dans le défi d'adaptation du Conseil économique, social et culturel aux nouvelles donnes du management public en vigueur au Tchad. C'est particulièrement pour moi un devoir de venir mettre en terre un manguier et que ce manguier puisse le lendemain donner de l'ombre, donner de fruits à ceux qui viendront le lendemain. C'est un nouveau départ pour la prospérité et c'est un nouveau départ pour la catégorie publique. Nous avons eu à planter énormément des arbres qui ne donnent pas de fruits, des arbres qui ne donnent seulement d'ombre, tels que le lignier, le consor, le caïsèdra. Il est indiqué pour un père de famille, pour un papa, de mettre en terre un arbre fruitier pour que le fruit puisse être étudiant demain après demain à nos progenitures. Donc au CMD, pour l'environnement qui rentre également dans notre actif du Conseil économique et social, nous devrons également dire aux uns et aux autres que nous préruisons qu'ils mettent en terre des arbres fruitiers.